Salut à tous, c'est Toads. Aujourd'hui on va faire un tuto en Protoss contre Terran et on va se concentrer sur la vue du Protoss avec Lilbo qui a joué une partie contre Marine Lord lors des qualifs WCS qu'il a d'ailleurs gagné ou du moins dans celle où il s'est qualifié pour ces mêmes WCS et donc ça se joue sur Nimbus et les deux se sont joués très régulièrement récemment il y a eu souvent de très bonnes parties jouées entre les deux et celle-ci est une de ces très bonnes parties donc c'est une partie assez rapide et un BO très particulier qu'on a eu de la part de Lilbo je pense que j'ai jeté un coup d'œil très vite fait au replay précédemment à mon avis il va falloir prendre beaucoup de notes pour pouvoir bien l'exécuter donc je vérifie vite fait que la vitesse c'est bon, ouais c'est bon donc les deux joueurs qui se charrient un petit peu comme d'habitude c'est toujours le cas à chaque fois qu'ils se jouent donc on va pas noter les trucs classiques genre pilote 9 juste à partir de la gate on va commencer à vraiment tout noter je vais vous avouer que là je sens que ce replay là ça va être difficile de prendre les notes à temps de rien oublier même pour moi il faut que je me concentre au max là parce que c'est le genre de build ça en fait qui se fait dans les détails et donc en gros je peux déjà vous le dire plus ou moins c'est un BO qui consiste à faire un drop colosse vers un all-in ce qui a déjà été vu dans le passé les joueurs comme Puck ont utilisé ça pendant très longtemps même MC nous l'avait sorti une ou deux fois à dropper du colosse mais lui il faisait très souvent avec la speed warprism et derrière sa range et ensuite un all-in assez tardif avec 3 voire 4 colosses on se souvient de son analyse là quand il nous avait parlé des big heads en WCS donc ça va être gate à 13 suivi d'un scout plus scout hop bon je vais pas l'écrire avec la prop qui a fait lancer la gate je pense que c'est suffisamment logique prochaine étape bien évidemment ce sera quasiment toujours un voire deux gaz à moins évidemment qu'on veuille lancer un exux juste après la gate mais dans ce cas là ça sert à rien de scooter en général juste derrière la gate donc gaz 15 bien évidemment là ça ne sera qu'un seul gaz ok bon noté gaz 15 donc le dernier replay que j'ai commenté c'était starbuck contre walmu et en zergue j'ai juste noté les trucs principaux vu qu'en zergue on est tout le temps en train de drôner donc j'ai noté tout ce qu'il faisait quand il ne drônait pas et je vous avoue que s'il n'y avait pas beaucoup là j'ai l'impression que déjà en deux minutes j'ai noté plus que dans les 5 premières minutes d'un zergue pylône 16 dans un coin de la base bon bien évidemment avec la probe une fois qu'elle est lancée c'est la 15ème je crois la 15ème probe qui est lancée donc quand elle sort on passe juste à 16 j'avais déjà fait un tuto là dessus il a de la chance de scooter Marine Lord en premier il voit que c'est un CC en premier et donc du coup il va ajuster en ne minant tout simplement pas du gaz donc si jamais vous jouez et que vous n'avez pas la chance de scooter votre adversaire rapidement et que vous ne savez pas que s'il fait un CC en premier je pense que vous minerez sur le gaz lancerez une core et ensuite ferez une nexus donc ça veut dire que vu qu'on ne va pas avoir une game standard vu qu'il s'est passé déjà un truc assez spécial qui ne vous arrivera pas très souvent on ne va noter aucun des timings derrière ça on va surtout noter comment est-ce que les choses vont s'enchaîner je pense que même la pop elle sera faussée par rapport à ça donc je vais vous expliquer encore plus en détail une fois que les transitions devront être faites donc là voilà lancer deuxième gaz après B2 ça c'est classique que ce soit avec un nexus rapide comme maintenant ou un nexus un peu plus tard c'est surtout à partir du moment où la cybercore finit qu'il va falloir tout noter bon comme vous le savez il faut faire des probes en continu mais la question ça va être combien à combien de temps on prend les gaz sur la B2 etc donc pour l'instant on attend de voir quand est-ce que la cybercore finit et c'est là que ça va commencer à devenir très très sérieux en termes de devoir respecter tout ce qui est fait avec le BO voilà il commence même à faire du mining en distance en longue distance avec la prop qui sort enfin les prop d'ailleurs qui sort de la B1 histoire de ne pas avoir les transférés plus tard on va lancer warpgate et stalker classique qu'est-ce qui va suivre ? on va avoir très bientôt donc là ce qu'il faut savoir c'est que si sur une mob comme ça à mon avis ce genre de BO c'est vraiment bien parce que si là en plus notamment avec les positions Lilbo essaie de jouer en macro enfin quelles que soient les positions mais surtout avec celle-ci il se fera dropper sa B2 qui est très proche de la main du Terran et il sera très souvent mis en difficulté par rapport à ça ou voilà c'est très dur à défendre cette B2 donc là en termes de saturation sur la B2 c'est quasiment instantané quand il a pris le gaz donc on va dire prendre 3ème gaz sur B2 rapidement je vais 4 prob je vais mettre ça en exemple mais il ne faut pas le prendre à l'aide le 4 prob des fois comme je vous l'ai dit si vous faites un build totalement différent par rapport à quand le nexus est lancé et tout ça et l'accord ce sera différent donc derrière ça on lance robot lancer robot je n'ai pas noté le stalker plus warpgate même si c'est logique je crois que je vais quand même le noter lancer stalker plus warpgate et d'ailleurs il ne l'a pas fait mais un chip core pour avoir du gaz plus ah si il l'a fait je dois revenir en arrière en fait il faut vraiment tout noter en détail je vais éviter de ne pas noter quoi que ce soit en fait voilà la B2 est sur le point de finir donc en gros dès que il a fait warpgate mothership core stalker ok donc on cyber finit lancer nos corps puis stalker donc l'or c'est warpgate smokor stalker 18 secondes 16 17 bon c'est peut-être stalker enfin c'est à peu près pareil c'est surtout c'est warpgate qui doit être lancé en premier en gros donc ensuite derrière ça il y a le deuxième gaz qui va être pris sur la B2 très 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 rapidement et donc ça ça permet de déjà pouvoir défendre toutes sortes d'attaques quelles que soient le auquel vous faites face si le mec est parti sur B2 si jamais vous envoyez quelques marines si il y a un reaper vous pourrez défendre très facilement donc voilà il est là le deuxième gaz j'ai les yeux rivés sur la prod pour éviter de ne pas avoir à revenir en arrière un peu plus et donc après ce fameux troisième gaz lancé sur la B2 lancer robot plus une centrée donc ça c'est déjà un gros indice de ce que Lilbo peut faire enfin veut faire et donc la centrée va commencer à se charger en énergie et plus elle en aura dans la fight plus elle pourra faire de force field et de guardian shield et la robot notamment ça va être pour lancer du colosse très rapidement et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris B3 super vite sur la B2 c'est parce qu'il va lui falloir beaucoup de gaz pour lancer le robot B etc donc à ça il rajoute une gate seulement une seule pour l'instant donc en fait je ne vais pas prendre de notes comme je vous l'ai dit par exemple à lancer une robot plus une centrée je ne vais pas prendre de notes de quand ça a été lancé en termes de temps ou de supply dans cette game parce que comme je vous l'ai dit c'est un cas particulier mais par contre ce qu'il faut bien comprendre c'est que tout doit s'enchaîner une fois que vous avez pris le troisième gaz sur la B2 rapidement dès que vous avez les sous il faut lancer les sous et le gaz notamment il faut lancer robot et une centrée derrière ça vous continuez à faire de la preuve en continu mais dès que vous avez les sous vous rajoutez une gate que je note ici aussi d'ailleurs là à mon avis il va prendre son note gaz bientôt sur la B2 ça ne m'étonnerait pas qu'il apprenne très vite il lance quand même un stalker derrière la centrée ça je ne pense pas que ce soit obligatoire personnellement mais avoir suffisamment de stalker pour pouvoir tenir une quelconque attaque ça peut bien évidemment aider aussi à un moment ou à un autre donc tech robot fini je vais quand même noter le stalker faire un stalker après la centrée tech robot fini lancer un ops bien évidemment les pylônes on ne va pas tous les noter mais comme vous pouvez le voir à peu près quand il est à 4 ou 5 de pop avant d'être supply block à chaque fois il lance un pylône puis faire robot beige je vais rajouter dans la ligne vu que c'est ça qui est concerné aussi et donc rajouter enfin lancer quatrième gaz hop bien évidemment si si jamais vous avez du mal à un moment ou à un autre avec le buid et que par exemple vous avez beaucoup trop de sous vous pouvez lancer tout ça en même temps vous n'avez pas en priorité besoin de lancer par exemple la robot baie avant le gaz si jamais vous avez si jamais vous avez beaucoup de sous en extra avant de pouvoir faire votre robot baie parce que la robot n'est pas fini ou quoi lancer bien évidemment votre gaz avant donc il lance un warplus quand même bien lancé 4000 gaz puis warplus je vais le mettre sur une autre ligne juste au cas où vous avez du mal à copier le bio à la laisse comme ça si jamais voilà encore une fois ça ne devrait pas arriver mais si jamais vous n'avez pas bizarrement non en fait ça n'a pas de sens vous aurez toujours des sous pour votre gaz si vous en avez pour le prisme bon c'est pas grave on va laisser sur une classe différente on va rajouter un pilote normal les premiers hops on va quasiment toujours bon si on sait déjà où le terrain est mais de toute façon vu que vous scootez avec ce BO vous saurez toujours où il est on va l'envoyer dans la main en général voir où ça en est en termes de Rax mais surtout en termes de Facto et Medivac donc là heureusement pour Marine Land il arrive à voir que c'est une Robobay donc le Warplus va être caché dans un coin de la map d'ailleurs il a dû être vu peut-être par le SCV à moins que Marine Land ne le regardait pas et j'avoue que si j'étais terrain et que j'avais vu une Robobay j'essaierais pas de voir trop avec un SCV ce qui se passe derrière ça on lance Coloss plus Thermonance on lance Coloss plus par contre vous allez voir comme avec tous les All-In il va s'arrêter bon normalement c'est 44 mais là il a fait 45 probes on va pas lui en vouloir non plus s'arrêter à 44 ou 45 probes 44 ou 45 probes c'est 16 probes au minerai sur chaque base et la saturation idéale pour les gaz arrêter probes à 44 je vous ai expliqué comment compter et derrière ça on chronoboost un Coloss plus la Thermonance je sais pas s'il faut la chronobooster en particulier il a beaucoup d'énergie quand même il pourrait définitivement la chronobooster un petit peu mais il se concentre surtout sur le Coloss et donc là vu qu'il a plus besoin de faire de probes et qu'il a plus besoin de TK là ça va être l'heure de faire la grosse explosion de Gate lancer à mon avis je sais pas encore c'est combien il en a 2 c'est bien de monter à 7 ou 8 Gates dans ce genre de cas on va voir 5 6 plus ou pas non pas pour l'instant ajouter 4 Gates hop et derrière ça le le deuxième Coloss est lancé instantanément le Warplies va donc éviter cette fameuse Barak voilà il va rajouter encore au moins 1 donc par contre avec votre Warprism vous allez aller dropper la B2 du terrain mais là par contre c'est un cas particulier s'il vole par là et qu'il tombe sur de la bio ce qui a des chances d'ailleurs il va falloir faire vraiment gaffe d'ailleurs son Ops s'est fait sniper donc là il pourrait largement tomber sur quelque chose et se retrouver dans la merde donc quand vous envoyez un Warprism comme ça il faut que vous compreniez que ça c'est un investissement massif vous pouvez pas juste cliquer ici dropper et après arrêter de le regarder il faut beaucoup regarder votre Warprism l'avoir en groupe et si jamais il se retrouve dans la merde être prêt à appuyer sur la hotkey de votre groupe et le ramener chez vous d'ailleurs on va regarder vite fait il est beau qu'est-ce qu'il a regardé il l'a regardé et surtout au moment où vous droppez alors ça c'est la règle d'or encore que si vous avez pas beaucoup d'APM que vous cliquez ici pour l'envoyer ici et qu'après vous le regardez pas ça se trouve ça encore acceptable par contre quand vous envoyez un Warprism à l'intérieur de la base ne cliquez jamais dropper et ensuite en arrêtant de le regarder il faut toujours regarder ce fameux Warprism donc il a rajouté 5 gates au total il va donc monter à 7 je sais pas pourquoi il a pas fait 8 je vais mettre 5 allez et ça en général vous pouvez attendre d'avoir les sous et vous lancer les 5 d'un coup et pendant ce temps là il continue à faire un petit peu de centrer par-ci par-là s'il a les sous et là il va falloir commencer aussi à lancer beaucoup de pylônes je vais les créer en dessous lancer beaucoup de pylônes avec du stalker et centrer LSC est l'a priori T au Coloss et dans le sens où il faut pas se retrouver supply block bien évidemment c'est les Colosses qui doivent être sortis en boucle jusqu'à ce que vous en ayez 3 ou 4 c'est à vous de décider à combien vous voulez faire le volume là ça droppe sur la B3 ça fait un petit peu massacrer assez vite et voilà ça recule direct donc ça il faut le garder en vie il faut surtout pas perdre sur la prise parce que sur la prise non seulement il a un Coloss qui est très important à votre armée mais en plus il va vous aider à renforcer dans la fight ce qui veut dire que vous aurez pas besoin d'envoyer de Prove à l'autre bout de la carte et de faire un pylône si vous perdez soit prise c'est un désastre il faut envoyer une Prove à l'autre bout de la map il faut faire des pylônes et elle peut se faire sniper enfin ce sera vendu donc là vous voyez même une masse de pylônes et par contre il est en mode ouais 4 centries je vais peut-être le noter ça ça aurait été à 4 centries et faire beaucoup de stalkers enfin je pense que ça va être le cas en même temps ça se trouve à mon avis il warpera pas encore plus de centries que ça parce que ça servirait pas tant que ça là son but ah si il en va encore 2 elles sont mis d'ailleurs il va avoir pêché on va pas le noter 3ème colos en chemin voilà il faut faire un timing avec 3ème colos il vient même le chercher ça c'est pas mal joué parce que s'il avait dû faire le tour à pied ça aurait pu encore plus longtemps donc là si c'est une carte comme ça vous commencerez à travailler sur le rocher déjà faire un timing aux alentours de 11 minutes avec 3 colos non j'ai effacé un truc alors deux secondes je reviens je crois que j'ai enregistré ou quoi je vais ne pas enregistrer je vais le réouvrir les aléas du direct monsieur je crois que tout est là rajouter 5 get ouais voilà ça devrait être bon ok on est reparti non ça va trop vite qu'est-ce que j'ai fait je vais baisser la vitesse non c'est la bonne vitesse je perds la boule ok donc il va avoir fait beaucoup de zélotes devant vu qu'il va y avoir du bouclier gardien en support donc au final il ne fait pas tant stalker que ça il essaie d'avoir une bonne balance triple colos quelques stalkers pour faire du dommage beaucoup de zélotes devant pour tanker qui vont énormément aider parce que enfin on va regarder en termes d'armée c'est un timing quasiment 11 minutes pile 74 d'armée contre 50 donc là c'est une game un peu spéciale Marine Lord est parti sur cc first il a caché un cc sur la map notamment il n'a pas encore combat de shield parce que je ne sais pas il a un petit peu grid en termes d'amélioration il a voulu faire un deuxième starport très rapidement avant même ça donc là oui il va se retrouver très vite dans une mauvaise passe il y a beaucoup trop de SCV qui d'ailleurs devraient pull pour essayer de défendre mais bon au final 64 source de pop contre 50 ce qui nous donne 3 colosses contre 2 vikings bonne chance au terrain il faut vraiment faire de la merde pour la perte par contre faire de la merde pour la perte si vous ne faites pas gaffe au placement de votre armée c'est largement possible par exemple si vous faites attaque move il y a des chances que les colosses les sentries et les stalkers se bloquent un petit peu là et que les élotes soient coincés derrière donc il faut faire gaffe à ça le warp is pareil il ne faut pas le laisser trop derrière à mon avis un bon endroit pour l'emmener ce serait ici le mettre en face shift et dropper ici enfin dropper pardon warper beaucoup de stalkers ici en support parce que là à partir de maintenant à mon avis il faut faire beaucoup de stalkers plutôt que autre chose là il commence un petit peu à sniper ça de loin et vous voyez le placement est quand même très bon bouclier gardien les élotes qui sont plus ou moins devant il y en a très peu qui sont coincés derrière les stalkers qui attaquent déjà tous et là en général cette attaque là c'est attaque move bouclier gardien time warp et ensuite vous sélectionnez vos stalkers et vous shootez les vikings c'est très souvent comme ça là d'ailleurs il a pris son temps il n'a même pas target j'ai un peu ce moment il y avait tellement en fait les force fields qui ont été pas mal ça a bloqué beaucoup de bio derrière et au final il n'y a juste pas assez de vikings et marine lord qui tombe instantanément donc voilà c'est tout pour cette game laissez moi des commentaires suivez ces joueurs sur twitter et à la prochaine j'espère que le build vous fera gagner des games ciao